Nous abordons maintenant la dernière partie de ce cours relatif au marketing RH et à la marque employeur. Cette dernière partie sera plus particulièrement consacrée à l'examen de quelques éléments de mise en œuvre des techniques de marketing RH. Alors, je rappelle rapidement, vraiment rapidement, les buts généraux du marketing RH et de la marque employeur telles que nous les avons définies depuis le début du cours. Ces buts sont au nombre de trois. D'abord, comme en matière de produits, on emploie le terme marketing par rapport au marketing produit, comme en matière de produits, il s'agit pour la firme d'accroître la demande d'emploi dirigée vers elle. Non pas la demande des clients, mais la demande des candidats à l'emploi qui se dirigent vers la firme. L'idée de base est que pour l'entreprise, il faut créer en matière de ressources une capacité de choix et donc de sélection des candidats potentiels. Voilà un peu l'idée. Par parenthèse, comme je l'indiquais, on voit tout de suite le parallèle entre le marketing RH et le marketing produit. Dans les deux cas, il s'agit d'augmenter la demande dirigée vers la firme. Cet aspect est important parce qu'il explique non seulement les buts du marketing RH, mais il explique aussi les moyens qui sont employés et qui se rapprochent beaucoup du marketing produit. Alors, partant de ce premier point, il y a un deuxième but général du marketing RH et de la marque employeur, qui est de rendre la firme attractive. Alors, attractive d'une part aux ressources humaines externes, c'est-à-dire les futurs collaborateurs qu'il faut attirer et recruter, mais également aux ressources humaines internes, c'est-à-dire les collaborateurs actuels qu'il ne faut pas oublier d'intégrer et de fidéliser. Donc, le marketing RH, il a une vision, une vocation à attirer des collaborateurs externes, mais également à conserver les collaborateurs actuels de la firme. Alors, parmi les buts généraux du marketing RH, il y a un troisième but. Ce troisième but est de permettre à la firme de gagner en qualité, en souplesse de fonctionnement. Qualité des collaborateurs, réactivité, on dirait maintenant agilité. La firme doit être agile et ses collaborateurs aussi. Le tout, naturellement, sous contrainte budgétaire, c'est le problème de la masse salariale et des rémunérations. Alors, pour présenter l'essentiel du marketing RH et de la marque employeur, j'ai choisi de diviser le cours en deux grandes parties. Vous vous souvenez, la première partie était consacrée à la compréhension de l'offre d'emploi de la part de la firme et par conséquent, bien comprendre les objectifs que pouvait avoir la firme en matière de marketing RH. Je rappelle que nous avons vu ensemble dans cette première partie consacrée à la présentation de l'offre d'emploi de la firme, trois grands points que je rappelle très, très rapidement. Le premier point était consacré à la firme et à la théorie classique de l'emploi. Autrement dit, pourquoi et comment la firme recrute ? Du moins, les grands principes économiques. En effet, il ne s'agissait pas seulement de recruter des personnes. Il fallait aussi les recruter avec des rémunérations compatibles avec les capacités budgétaires de la firme, puisque la masse salariale est également un coût pour la firme. Puis, la perspective aussi de les garder et donc de limiter le turnover. D'où l'intérêt du marketing RH et de la marque employeur pour élargir cette base de recrutement et ainsi, comme on l'a évoqué tout de suite avant, élargir la capacité de choix de l'entreprise. Le deuxième point de cette première partie du cours était consacré au capital humain et aux objectifs de la firme dans ce domaine. Je n'y reviens pas. Puis, le troisième point était consacré à la culture d'entreprise. C'était un volet important pour nous permettre de faire le lien avec la marque employeur. On va voir que cette culture d'entreprise est importante aussi pour permettre à l'entreprise de définir son offre employeur, qui doit s'appuyer aussi sur cette culture d'entreprise. Voilà, c'était notre première partie du cours. La deuxième grande partie du cours essayait de comprendre la demande d'emploi, c'est-à-dire d'identifier le comportement des cibles entre guillemets du marketing gérage. Donc, cible, encore une fois, c'est un mot qui n'est pas très, très heureux, mais qui correspond bien à l'aspect marketing produit. Là, on ne cible pas des clients, on va cibler des futurs collaborateurs. Donc, on va essayer d'identifier le comportement des cibles du marketing gérage. C'est ce qu'on a essayé de faire avant ce diaporama. Dans ce cadre-là, on avait envisagé trois aspects. Le premier aspect, c'était la question générale de savoir de qui on parlait. C'est un peu la question centrale de qui on parle. Donc, de définir les cibles du marketing RH pour mieux comprendre la demande RH tournée vers les entreprises. On avait vu quelques points importants permettant d'identifier les cibles. En particulier, je vous avais présenté des catégories de cibles en fonction de leur place chronologique ou spatiale, comme j'avais indiqué. dans le processus d'intégration de la firme. Vous vous souvenez peut-être que j'ai très schématiquement divisé les cibles des firmes d'abord en deux catégories. Une catégorie avant le recrutement, une autre catégorie après le recrutement. Et ensuite, j'avais divisé ces mêmes catégories en sous-catégories. Dans la catégorie avant le recrutement, j'avais indiqué qu'il y avait la population à attirer, donc le fameux « allo », entre guillemets. Et également, les candidats à recruter, donc qui s'approchaient un peu plus de la porte d'entrée, si vous voulez, de la firme. Et dans la catégorie après le recrutement, j'avais divisé cette catégorie en deux sous-catégories également. D'une part, les néo-collaborateurs à intégrer, donc ceux qui viennent d'entrer dans la firme, et qu'il faut prendre en main, en quelque sorte, et guider, je dirais, dans la firme. Et d'autre part, les collaborateurs plus anciens qu'il faut fidéliser. En résumé, donc, quatre groupes de cibles, une population à attirer, des candidats à recruter, des néo-collaborateurs à intégrer, et des collaborateurs plus anciens à fidéliser. Voilà en gros l'idée. Alors toujours dans cette définition générale des cibles, du marketing RH, on avait examiné d'autres points importants, la notion de marché du travail, ou plutôt de micro-marché du travail, en tenant compte de l'extrême fractionnement du marché du travail. On y reviendra. L'approche de l'offre et de la demande en fonction des métiers, et une approche complémentaire, qu'on avait vue également, très rapidement, en fonction de l'activité humaine. Deuxième aspect de cette deuxième grande partie du cours, je me suis ensuite attardé sur le cas particulier des talents, pour deux raisons essentiellement. En premier lieu, parce que les talents sont une des cibles importantes de la firme, dans le cadre du marketing RH, on a eu l'occasion de le voir et de le développer. Et puis en second lieu, parce qu'à partir de l'étude des talents, on peut peut-être repérer plusieurs éléments qui peuvent nous servir à comprendre à la fois la demande RH et la stratégie de la firme orientée vers cette demande. Autrement dit, dans une certaine mesure, les talents nous permettent, à partir d'un cas particulier, de généraliser un certain nombre de concepts utiles pour le marketing RH. Troisième aspect dans cette deuxième partie, qui était consacrée au comportement des cibles du marketing RH, on s'est interrogé sur la demande RH émanant de ces cibles. Alors, en particulier, on avait cherché à savoir quels étaient les besoins des collaborateurs, quels étaient les systèmes de valeurs qui pouvaient les influencer, et également comment des communautés d'intérêt pouvaient influencer cette demande RH. Après, ces quelques rappels généraux, je pense que nous pouvons aborder l'ensemble de la fin de ce cours avec la mise en œuvre de quelques éléments de techniques du marketing RH et de la marque employeur. Alors, ces quelques éléments de mise en œuvre des techniques du marketing RH et de la marque employeur, nous allons les aborder en deux temps, si vous le voulez bien. Dans un premier temps, on va voir les points communs qui existent entre ces techniques, et dans un deuxième temps, on verra quelques particularités du plan de marketing RH. Alors, là, je passe rapidement, on vient d'évoquer ces aspects-là, donc c'était le rappel de la première partie, la firme et ses objectifs en matière de marketing RH, donc je n'y reviens pas, et puis j'avais présenté également le rappel de la deuxième partie, donc je passe rapidement. Alors, la mise en œuvre des techniques de marketing RH, c'est en fait une question pratique qu'on ne peut finalement aborder qu'après avoir examiné un ensemble de données sur l'offre et la demande RH, c'est ce qu'on a vu en gros jusqu'à présent dans ce cours. Nous envisagerons ces éléments sous deux angles différents, mais complémentaires. Vous m'excuser, mais sur le diaporama, j'ai écrit par erreur trois aspects, il faut lire deux aspects et non trois. Donc, dans un premier temps, on se penchera sur les points communs qui existent entre les techniques de marketing RH, et à ce titre, on fera comme d'habitude un petit rappel sur cette question, puis on verra le travail de la firme sur son offre ressources humaines d'une part, et sur la demande émanant des cibles d'autre part. Et dans un deuxième temps, comme je l'ai indiqué, on examinera quelques éléments sur le plan de marketing RH. La notion de plan, bien sûr, son élaboration et puis sa mise en œuvre. Voyons maintenant les points communs de ces techniques. D'abord, quelques rappels sur le travail de la firme sur son offre RH, et puis sur le travail de la firme sur la demande RH émanant des cibles. Alors, quelques rappels de manière très, très rapide pour fixer les idées. On n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup, mais il faut rappeler que le marketing RH n'est pas, ou en tout cas ne devrait pas être, un élément isolé dans la firme. Un élément qui ne serait qu'un objet d'attention pour quelques spécialistes des ressources humaines, etc. il vaut mieux éviter. Le marketing RH doit en principe s'insérer dans un ensemble plus large que je vais décrire en quelques mots de vocabulaire. Ces mots sont ceux de stratégie, de finalité supérieure et de tactique. Je fais une petite parenthèse pour rappeler ou pour indiquer qu'il est habituel en économie, en gestion, également en marketing, comme d'ailleurs en sciences politiques, de présenter le jeu, si on peut dire, avec des images derrière. Par exemple, j'ai employé le mot cible. On avait vu que l'étude de McKinsey sur les talents s'intitulait The War for Talent. On parle souvent aussi de mobilisation, de troupes, de recrutement aussi, de forces de vente, qu'est-ce qu'il y a encore ? Campagne de prospection, de guerre commerciale, d'offres publiques, d'acquisitions agressives. On parle aussi quelquefois de se mettre en ordre de bataille. J'en oublie plein de ces expressions. Mais en faisant attention à la presse d'information générale ou spécialisée, on retrouve facilement une foule de termes guerriers. Je voulais faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est assez curieux, assez symbolique finalement que le marketing, mais d'autres disciplines, comme l'économie et la gestion en général ou les sciences politiques, emploient ces termes-là. Bon, je reviens donc à la stratégie, un terme militaire, à la finalité supérieure et à la tactique, autre terme militaire ou guerrier. La stratégie d'abord, juste un mot pour dire là aussi que c'est impossible de passer au travers de la stratégie. Nous, nous faisons tous de la stratégie et puis vous paraissez un idiot ou une idiote si vous n'avez pas de stratégie de carrière ou de stratégie d'études ou si vous ne pouvez pas présenter la stratégie du service ou de l'entreprise où vous travaillez, etc. D'une manière très générale, on entend par stratégie en fait un but de long terme pour des individus ou des organisations. On pourrait rapprocher un tout petit peu le terme stratégie de la notion de valeur terminale selon Milton Rokic, encore que la notion de stratégie est plus une notion de processus, de chemin, alors que les valeurs terminales, c'était plus une notion d'aboutissement, de but. Mais enfin, l'idée aussi, c'est qu'on donne la direction générale des opérations pour reprendre encore un terme à connotation militaire. Alors, pour la firme, cette stratégie peut concerner la production, la croissance ou encore la création de valeurs pour les associés ou pour les actionnaires. Donc, on a ce genre d'objectif, je dirais, en ligne de mire dans la stratégie. Donc, à ce titre, la stratégie, la définition et la poursuite d'un objectif de long terme va devoir prendre en compte un certain nombre d'éléments globaux et généraux. J'entends par là en particulier les facteurs de production schématiquement, le capital, le travail, le rôle de l'entrepreneur, facteur auquel on ajoute quelquefois un quatrième facteur de production qui serait l'innovation, qui est cependant difficile, à mon avis, de bien séparer des autres facteurs. Donc, ça, c'est un point important. Alors, parmi les facteurs de production, je voudrais faire une toute petite pause sur le facteur travail puisqu'on est en ressources humaines et donc, cette question du facteur travail est importante, notamment en matière stratégique parce que la question stratégique relative au facteur travail va être essentiellement de savoir comment la firme répartit ou envisage de répartir la force de travail dont elle a besoin. Il y a schématiquement un choix, mais alors très schématiquement, un choix entre, d'une part, le travail salarié, c'est-à-dire le travail qui va être effectué par des personnes dépendant directement de l'entreprise et liées à l'entreprise, à la firme, sur la base d'un contrat de travail, et d'autre part, le travail externalisé ou sous-traité qui va être effectué pour le compte de la firme mais par des prestataires externes indépendants qui auront plutôt le statut de fournisseurs. Par exemple, les missions liées à l'informatique ou à la sécurité ou à la logistique ou au transport, livraison, au nettoyage des locaux, à la restauration collective, etc. de plus en plus sont externalisées, ne sont pas assurées par des collaborateurs directs de la firme au sens salarié. Bref, dans ce contexte, les ressources humaines sont donc un des facteurs de production, le facteur travail et elles font clairement partie des enjeux stratégiques de la firme. D'autant que la production et la croissance de long terme dépendent, bien sûr, comme je l'indique sur la diapositive en partie, même largement en partie, des ressources humaines. Celles-ci sont donc non seulement un facteur de production, en même temps que le capital, par exemple, mais aussi une source et un vecteur d'innovation. On l'a un tout petit peu vu en évoquant il y a longtemps déjà la question du capital humain. C'est la raison pour laquelle la firme se doit d'être attractive en qualité, je dirais, en quantité pour les ressources humaines. Alors, je fais une courte parenthèse pour évoquer ici la notion de finalité supérieure. Alors, c'est une notion distincte de la notion de stratégie qu'on vient de voir. Je vous en dis ici deux ou trois mots en quelques secondes. En fait, la finalité supérieure, c'est le sens général de l'action d'une organisation, même d'ailleurs d'un individu. Ça dépasse les simples rapports économiques. Alors que la stratégie, c'est quand même une action qui est orientée vers un but, un processus en quelque sorte, même si le but est un peu lointain. La finalité supérieure, c'est une notion un tout petit peu plus large. C'est une notion d'autant plus importante, à mon avis, qu'on entend beaucoup parler de sens. L'entreprise est à la recherche de sens, les candidats à l'emploi ou les futurs collaborateurs et particulièrement les talents en recherche des firmes qui donneront du sens à leur travail, etc. La finalité supérieure, c'est du sens. Ça peut s'intégrer justement dans l'offre employeur. C'est-à-dire que le candidat à l'emploi, le futur collaborateur qui recherche du sens, peut-être, va également essayer de savoir quel sens la firme donne à son action elle-même et peut donner à l'action du collaborateur. Je pense aussi que cette finalité supérieure est à rapprocher, comme je l'indique sur la diapositive, de la notion de raison d'être qui a été introduite récemment dans le droit français par une loi de mai 2019 qu'on appelle la loi PACTE. Alors PACTE, c'est, attendez, je cherche le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Donc la loi PACTE de mai 2019 introduit dans le droit français cette notion de raison d'être pour les sociétés et modifie en même temps un texte déjà ancien, celui du Code civil, comme je l'indique dans la diapositive. Désormais, donc la raison d'être d'une société, ce sont, je cite, les principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Alors, par parenthèse, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un extrait mais très rapidement de l'exposé des motifs de la loi PACTE. Techniquement, vous savez que l'exposé des motifs d'une loi, c'est en gros le commentaire qui accompagne un projet de texte de loi présenté par le gouvernement au Parlement. Donc, dans l'exposé des motifs indique, on voit les guillemets, cette notion de raison d'être vise à rapprocher les chefs d'entreprise et les entreprises avec leur environnement de long terme. La raison d'être peut ainsi avoir un usage stratégique en fournissant un cadre pour les décisions les plus importantes. À la manière d'une devise pour un État, la raison d'être pour une entreprise est une indication qui mérite d'être explicité sans pour autant que des effets juridiques précis soient attachés. Ce projet d'article continue l'exposé des motifs, incite ainsi, sous la forme d'un effet d'entraînement, les sociétés à ne plus être guidées par la seule raison d'avoir, mais également par une raison d'être, forme de doute existentiel fécond permettant de l'orienter vers une recherche de long terme. Bref, la finalité supérieure ou la raison d'être ce n'est pas exactement de la stratégie mais comme la stratégie c'est une orientation générale, vraiment très générale de long terme pour les firmes, en tout cas pour les firmes qui le souhaitent. Donc on a vu les notions de stratégie, de raison d'être, de finalité supérieure. Ces termes peuvent être appliqués à la firme bien sûr. On va voir rapidement un dernier terme toujours d'origine militaire c'est la tactique. Vous le voyez sur les diapositives sur la diapositive une tactique c'est l'adaptation de la stratégie aux conditions de temps et de lieu. La tactique représenterait donc un peu les moyens à mettre en œuvre pour atteindre des buts généraux fixés par la stratégie. Pour reprendre la comparaison que j'ai faite à l'instant avec Milton Rokic, la tactique serait un peu à rapprocher des valeurs instrumentales de Rokic. Donc si on veut appliquer le terme tactique aux ressources humaines ce serait la recherche de ressources humaines pour permettre la production et la croissance de long terme de la firme. J'ajoute un dernier mot la stratégie et la tactique ne sont pas des éléments absolus on dirait des éléments cardinaux mais sont en fait des éléments très relatifs l'un par rapport à l'autre ou des éléments ordinaux. Ce que je veux dire par là c'est que la stratégie peut changer d'objectif en niveau dans le temps dans l'espace et de même pour la tactique on peut avoir une stratégie pour aller d'un point à un autre et la tactique ce sera la route qu'on emploiera est-ce qu'on va passer de tel côté de l'île ou de l'autre côté est-ce qu'on va éviter la rocade voilà donc la stratégie c'est toujours quelque chose de supérieur par rapport quelque chose qui se rapproche d'un objectif par rapport à la tactique et plutôt quelque chose de subordonné et qui se rapproche des moyens. Alors la seule chose qui ne change pas c'est dans l'ordre de classement c'est-à-dire que la stratégie fixe plutôt les buts de long terme ou de plus long terme que la tactique et la tactique fixe plutôt les moyens de plus court terme que la stratégie Ces problèmes de hiérarchie ou d'inversion entre les buts à long terme et les moyens à court terme expliquent souvent les dysfonctionnements des organisations c'est pour ça que je m'y attarde à quelques secondes organisations au sens large donc les firmes les systèmes politiques les états les gouvernements En d'autres termes la confusion entre les moyens et les buts si je reprends une autre manière de dire engendre souvent le désordre ça pose une difficulté en soi Alors vous voyez sur cette diapositive quelques éléments de réflexion sur les termes qu'on a vus J'en profite pour revenir très rapidement sur la diapo précédente avec un exemple actuel où les problèmes de tactique ou de moyens l'ont peut-être emporté sur la stratégie et les buts de long terme donc une inversion de la hiérarchie stratégique tactique une confusion des buts et des moyens et pourrait peut-être nous conduire à de graves difficultés d'ordre sanitaire économique social ou politique Je pose une question En période d'épidémie le confinement est-il une tactique ou une stratégie ? La réponse à mon avis c'est que compte tenu de son ampleur un pays entier de son efficacité nécessité d'arrêter les groupes de contagion d'hospitalisation et probablement de décès de son coût économique et financier une économie en panne des rallonges budgétaires de quelques centaines de milliards d'euros qu'il faut rapprocher du budget de la France de 381 milliards d'euros par an avec tous ces aspects le confinement apparaît stratégique et pourtant c'est probablement une tactique c'est-à-dire un moyen de court terme pour obtenir la limitation des pics de contagion de même la limitation des pics de contagion est un moyen de court terme pour limiter l'afflux aux urgences et en soins intensifs de même limiter l'afflux aux urgences et en soins intensifs est un moyen de court terme d'éviter le débordement des services hospitaliers et la panne du système de soins de même le maintien en état de fonctionnement du système de soins est un moyen de court terme pour éviter les décès en très grand nombre etc. donc la stratégie de long terme aurait sans doute été pour l'état de prévoir pour un coût cent fois ou mille fois moindre au coût actuel un système de protection sanitaire en état de marche avec des masques du gel des lits d'hôpitaux des pistolets thermoscaners des respirateurs des médecins des infirmiers maintien d'une capacité scientifique industrielle pour concevoir et fabriquer des tests et à terme des vaccins etc. donc il est possible que dans cet exemple là le refus d'une stratégie de protection sanitaire jugée hier ou avant-hier trop coûteuse pour 1% du budget de l'état soit 3 ou 4 milliards d'euros par an finira par nous conduire dans le mur pour un coût humain de plusieurs dizaines de milliers de morts et 6 ou 10 millions de chômeurs et un coût pour les finances publiques de 400 à 1000 milliards d'euros peut-être sans avoir résolu au fond les problèmes importants savoir réduire le nombre de morts et préparer la coexistence avec le coronavirus après la fin du confinement voilà alors deux enseignements là-dessus et je ferme la parenthèse encore une parenthèse même si les mesures tactiques sont importantes et peuvent être efficaces en l'occurrence le confinement il est dangereux d'inverser stratégie et tactique c'est-à-dire que une bonne tactique ne dispense pas d'avoir une stratégie et donc ça c'est le deuxième enseignement ça ne remplace pas l'absence voilà après quelques rappels de vocabulaire sur la stratégie sur la tactique juste deux mots sur un autre type de rappel à savoir un rappel en matière d'objectifs les objectifs sont à garder en tête pour aborder les points communs des techniques de marketing RH globalement en matière de marketing RH de stratégie où ça ne compense pas forcément une mauvaise stratégie c'est essentiel de faire coïncider le mieux possible la demande RH provenant des cibles et l'offre RH provenant des entreprises des firmes dans ce contexte les tactiques des firmes visant l'offre et la demande RH doivent être adaptées aux cibles à la culture d'entreprise au coût du capital et au coût du travail au coût de la main d'oeuvre d'abord l'adaptation aux cibles de la ressource humaine autrement dit pas de tactique réussie si elle ne correspond pas aux cibles on verra cet aspect là naturellement ça ne doit pas se faire dans un cadre extérieur à la culture d'entreprise ça doit être fait dans le cadre de la culture d'entreprise ça veut dire que l'entreprise ne peut pas tout simplement changer de culture dans le but de s'adapter à la demande des cibles la culture d'entreprise la marque employeur le contrat psychologique ne sont pas qu'une question d'image de l'entreprise elle doit vraiment refléter la réalité de l'entreprise que doit retrouver le collaborateur quand il est recruté ce ne sont pas des choses qu'on peut changer de manière opportuniste pour essayer de capter de la ressource humaine ça c'est un point important il faut également prendre en compte les contraintes que représentent les coûts du capital intérêt des empreintes dividendes des actionnaires et rapporter au coût du travail salaire et rémunération ce sont des arbitrages à faire par la firme généralement elle investira plus en termes de capital financier et de capital technique pour essayer d'économiser de la masse salariale si les rémunérations sont trop élevées ou inversement si le prix du capital augmente prix des machines frais financiers et rend la main d'oeuvre relativement moins chère que le capital alors la firme investira moins et conservera son personnel donc ça c'est un point à noter c'est une sorte de système de vase communiquant pour illustrer rapidement la nécessité de faire coïncider l'offre RH et la demande RH on peut prendre l'exemple de l'adoption de tactiques qui correspondent aux cibles RH alors pourquoi adopter des tactiques qui correspondent aux cibles RH pardon on va y revenir mais j'indique quelques aspects on peut y voir deux raisons principales la première raison c'est qu'il faut que la firme ratisse large si on peut employer ce terme mais une deuxième raison il ne faut pas qu'elle ratisse trop large alors oui premier point il y a une utilité comme je l'indique sur la diapositive pour que la firme ratisse large dans ses offres d'emploi on a vu en effet qu'un des principes de base du recrutement était pour la firme d'être en capacité de sélectionner les bons ou les meilleurs candidats par bon ou meilleur candidat j'entends les candidats les mieux adaptés à l'emploi offert en termes de diplôme d'expérience de savoir-faire de savoir-être plus largement de qualité sociale garantissant une bonne intégration dans la firme etc. tout en respectant naturellement les contraintes financières de l'entreprise en particulier les questions de base salariale et de rémunération pour caricaturer on pourrait dire que le collaborateur en tout cas sur la durée de son séjour en entreprise doit rapporter à l'entreprise plus qu'il ne lui coûte pour cela la firme va donc élargir sa base de recrutement c'est ce que j'appelle ratisser large ce qui lui garantira de ne pas passer à côté d'une perle rare c'est-à-dire d'un candidat exceptionnellement bon et qui aura toutes les qualités pour s'intégrer dans l'entreprise ce qui lui permettra surtout de pouvoir choisir les meilleurs candidats mais il ne faut pas qu'il y ait un risque il ne faut pas que la firme ratisse trop large en effet si elle élargit sa base la base de la pyramide de recrutement ça n'est pas sans risque avoir trop de candidats par rapport aux capacités de traitement des demandes n'est pas forcément une bonne chose la firme noyée par les candidatures par exemple va perdre du temps à les traiter et ou va mal les traiter donc ça c'est une possibilité par exemple elle va accepter un mauvais candidat ou en refuser un bon etc. Dans la diapositive qui suit je cite deux articles intéressants sur cette question alors outre la désorganisation interne de l'entreprise au niveau de son service ressources humaines en ratissant trop large il y a aussi le risque de décevoir des candidats au final il y aura beaucoup plus de candidats refusés que de candidats acceptés les candidats refusés ne vont pas forcément le prendre bien ils diffuseront peut-être une mauvaise image de la firme alors justement les deux articles de presse dont je parlais le premier article est d'Aude Barral qui a fondé une entreprise de conseil en recrutement cet article est paru dans le journal économique les échos le 15 novembre 2019 il met en évidence un phénomène particulier que vous verrez dans l'article alors je fais une petite parenthèse ici dans cet article là on parle particulièrement du recrutement dans le secteur de la haute technologie où les offres d'emploi peuvent être supérieures enfin supérieures en nombre aux demandes d'emploi alors ça nous rappelle un tout petit peu ce qu'on avait vu pour les talents mais plus largement vous vous souvenez que ça fait partie de nos présupposés de départ de nos hypothèses de départ à savoir les personnes cibles sont plutôt rares donc je ferme la parenthèse donc dans cet article de Haute Barral l'auteur met en évidence un phénomène particulier c'est le fait que dans certains domaines bon nombre de candidats recrutement disparaissent lors du processus de recrutement sans donner de nouvelles en d'autres termes le processus de recrutement a été lancé par la firme des gens ont candidaté et ils s'en suivent un processus par étapes jusqu'à l'embauche définitive et en fait les personnes disparaissent abandonnent souvent même après le premier entretien ou ne vont même pas au premier entretien alors cette situation révèle souvent un problème dans le processus de recrutement mis en oeuvre par exemple des descriptions de postes insuffisamment claires ou précises une mauvaise image de l'entreprise aussi c'est possible lors de l'entretien un décalage négatif aussi entre les attentes des candidats et le premier contact donc il y a tout un tas d'aspects qui peuvent jouer qui créent ce que l'auteur appelle le candidat fantôme le candidat fantôme casse-tête des recruteurs ça nous renvoie aussi un peu au contrat psychologique le lien entre la firme et le collaborateur ce lien ils peuvent se former ou au contraire ne pas se former très très tôt même avant l'embauche bien sûr juridique les nombres de candidats se font une impression de la firme très tôt aussi et souvent sur des détails dans un second article paru sur le site web du Figaro le 7 février 2020 la journaliste Catherine Abou Elkaïr donne indique quelques trucs intéressants pour renforcer l'efficacité du recrutement c'est un article également très intéressant je trouve très agréable à lire l'idée de ne rien laisser au hasard pour capter je dirais capturer enfin capter le futur collaborateur depuis la présentation de l'entreprise sur internet jusqu'à la mise en situation du candidat son immersion dans l'entreprise ou l'expérience candidat quand il y a une expérience client en marketing produit tout ça en passant par la limitation bien sûr du nombre d'entretiens il ne faut pas multiplier les entretiens ça lasse les candidats et ce n'est pas forcément efficace on a vu le pourquoi c'est-à-dire pourquoi adopter des tactiques qui correspondent aux cibles RH voyons maintenant le comment à la recherche du bon équilibre si on peut dire en matière de recrutement les firmes doivent prendre un minimum de précaution et en particulier elles doivent identifier correctement les marchés ou dans mon esprit en tout cas les micro-marchés de l'emploi et les types de cibles recherchées on a vu que dans la problématique des candidats fantômes il y avait deux facteurs principaux qui étaient réunis un premier facteur c'est que le marché de l'emploi n'est pas dans ce cas-là en tout cas déséquilibré au profit de l'entreprise au contraire le nombre de demandeurs d'emploi peut être inférieur ou égal au nombre d'offres d'emploi comme on l'a vu ça arrive dans certains secteurs de la haute technologie où les candidats peuvent se permettre d'envoyer balader les firmes il y a un deuxième facteur c'est que l'offre d'emploi provenant des firmes doit correspondre le mieux possible à la réalité du micro-marché du travail qu'on a évoqué dans le powerpoint précédent autrement dit les cibles visées doivent pouvoir identifier dans l'offre d'emploi au minimum la qualification souhaitée la rémunération proposée et la localisation de l'emploi on retombe sur ce qu'on a évoqué précédemment à savoir la recherche d'un équilibre entre la précision du profil de poste qui permettra au candidat de ne pas être déçu mais aussi le maintien d'un minimum de souplesse pour que la firme ne passe pas à côté de la perle rare c'est-à-dire du candidat intéressant à tout point de vue mais qui n'aurait pas strictement le profil demandé initialement par la firme donc il faut maintenir ce qu'on a appelé il y a une trentaine ou une quarantaine d'années en stratégie de l'entreprise du slack du slack organisationnel du mou dans le système donc ça c'est un point important alors naturellement les techniques de marketing RH devront être adaptées au marché dans mon esprit donc les micro-marchés du travail et au type de cible visée c'est ce qu'on va voir maintenant